Vous voulez faire des explosions comme ça, comme ça, ou même comme ça ? Eh bien c'est parfait, on y va. Vous allez mettre Ambergen dans le navigateur et cliquer dessus. Ensuite, on va aller dans C-Pricing et là, on remarque que c'est 300 euros. Mais j'ai la solution, vous allez en haut, Free VDB, et là, on a exactement ce qu'il nous faut. On télécharge ici et on re-télécharge ici, et maintenant, on attend. Ouais. Bref, on va aller dans Blender, on supprime le cube et tout, et on va aller rajouter un volume VDB. Vous allez dans les téléchargements et vous recherchez le fichier, vous l'ouvrez et assurez-vous de commencer par la première frame et vous remontez tout en haut pour tout sélectionner, et on l'ajoute. Ensuite, où est l'explosion ? Il faut regarder en bas, elle est là. Du coup, on va baisser la taille comme ceci, et à l'aide de GZ, on va venir la remettre vers le haut, et voilà, on a une explosion. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est mettre une caméra, mais d'abord, on voit la fin de l'animation qui est à peu près vers là, donc moi c'est 139. Comme ceci. Et ensuite, je vais vers un point où on voit bien l'explosion au plus haut, et on ajoute cette caméra qu'on va reculer, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va dedans, on réajuste comme on veut, et pour zoomer un peu, on va ici, et on l'augmente. Maintenant qu'on a ça, il nous suffit de rajouter un soleil, vous le mettez où vous voulez, et vous l'orientez comme vous voulez. Maintenant que c'est fait, on va venir dans Cycles, Render View, et là, on a de la fumée, mais on veut aussi du feu. Du coup, on va aller dans le petit rond qui est tout en bas, Shader Editor, vous cochez bien sûr la fumée, et on rajoute New Shader, et en bas, on remplace température par flamme au pluriel, le Black Body Intensity, on le met à fond, et la température aussi, vous pouvez y aller, jusqu'à ce que vous ayez l'orange qu'il vous faut. Et une fois qu'on l'a, on va venir mettre les paramètres pour le rendu, très simple, assurez que vous êtes en 128, et cochez Adepti Sampling, Denoising, Render, Open Denoise, et maintenant, on va sélectionner l'endroit où on veut le mettre, donc on va dans le bureau, appelez-le comme vous voulez, on met en F-Video, Encoding, QuickTime, ici on met Quattay Animation, RealTime ici, et on coche RGBA. Maintenant, on retourne là où on était, hop, on coche Motion Blur, et dans Film, on met Transparent, et c'est bon, vous avez juste à cocher Render Animation, juste ici, et maintenant, il faut attendre encore. Pendant ce temps, je vous invite à vous abonner, et à mettre la petite cloche si ce n'est pas fait. Sur ce, voilà ce qu'on obtient. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada